Au Qatar, nous sommes arrivés à la cascade de démission et des désistements sur le dossier. Qu'est-ce qu'on a fait à Askanoui? Est-ce qu'on a décrédibilisé nos corps de défense? Parce qu'on a vu qu'en ce moment, nous sommes affaiblis. Parce qu'il y a tard, il y a eu le mythe, mais ils ont commencé à effondrer. C'est ce qu'on a dit, c'est la crainte de l'ascanémie par rapport à la justice. Le juge Mouadou Sec, c'est la raison pour laquelle il a évoqué la convenance personnelle. Mais il a dit qu'il a beaucoup d'accusé Ousmane Sonko et qu'il n'y a pas dommage. C'est ce qu'on a fait à l'aider. On a également exercé des pressions pour qu'il n'y ait pas de prison. Et moi, en tant que juge, l'ai analysé le dossier, il a vu qu'il n'y a pas dommage que l'aider à la prison. Parce qu'on a dit que l'aider à Ousmane Sonko a fait un dossier, mais il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas dommage à la personne. L'aider à la personne, il n'y a pas dommage à la personne, il n'y a pas dommage. Parce que non seulement le viol, la certfacat médical n'a pas la décharge, mais il n'y a pas dommage à la prison. Il n'y a pas dommage à l'aider. Il n'y a pas dommage à l'aider. Il n'y a pas dommage à l'aider à la libération. Il n'y a pas dommage à l'aider à la libération. Pourtant, les avocats demandent que l'aider à Ousmane va venir avec du retard. Je les conseillère. Je les conseille. Finalement, les avocats demandent qu'ils le prennent à la prison, pour qu'ils le prennent à l'embouteillage. Ils ont créé un dossier pour créer des troubles à l'aider. Comme on dit, les troubles à l'aider du public. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ont un plan pour que l'Ousmane Songo soit en prison. Ils ont créé un délit pour le gendarmerie. Après ils ont pris le dossier. Et quand ils l'ont pris au premier cabinet, ils l'ont pris au premier cabinet. Ce n'est pas par hasard. 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 Le procureur est décisif. Il n'y a pas de soucis dans le dossier d'Ousmane Songo. Il n'y a pas de juge d'instruction. Donc si on a pris le cas de la police, ils doivent aller sur le terrain. Il n'y a pas de pouvoir. Il y a un crime. Le commissaire est décisif. Le commissaire est décisif. Le juge d'instruction est décisif. Tout le monde décisif. Il n'y a pas de pouvoir. Donc ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Le juge sait que l'État a voulu être en justice. Il y a des deux pions d'État. Le juge est décisif. Le juge a décisif. C'est un juge qui a l'expérience des dossiers politiques. Il y a des dossiers politiques. Il y a des dossiers politiques. Il y a des dossiers qui ont été décisif. Je n'ns bunkens pas. Moi aussi, il ne fait pas comment on ne tombe pas. Il y a des dossiers. Il n'en a aucun cas. Quand il a été le dossier du domaine d'Ontario ou de Mme Geat. Il est un stems-first possible. Donc, le juge a l'expérience des dossiers politiques. Mais, on voit également que les dossiers, à chaque fois, ce qu'on aime l'État, c'est ce qu'on applique. Ce qu'on appelle le procureur, c'est à chaque fois ce qu'on applique. Donc, ces dossiers, nous les traiter, c'est le fait qu'on ne veut pas le faire. C'est le fait qu'on ne veut pas le faire et qu'on ne veut pas le faire. Ce qu'on aime, c'est le fait qu'on ne veut pas le faire. C'est le fait qu'on ne veut pas le faire, c'est l'apprentissage. Parce qu'avant le juge, Mawse Mou Diouf, il a dit que le gouvernement a dit que l'État n'a pas besoin. Il a dit que l'État proche, il s'en est en train d'en faire. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'être en train de faire le dire. Il n'a pas besoin d'être en train de faire le dire d'État. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'être en train de faire le petit peu de l'État. L'État est en train de dégoûter l'État. On l'a fait. Donc l'état, la justice, à chaque fois, quand on l'a fait, c'est la même chose. La procureure, Ousmane Diagne, qui était avant lui, avant Ousmane Diagne, c'était la même chose. On n'a pas eu de tchats, on n'a pas eu de tchats, on n'a pas eu de tchats. À chaque fois qu'on l'a fait, on l'a fait. On va à juger à terre. Si on a arrangé une décision défavorable à l'état de Sénégal, il a été prévisible à la justice de l'État. Mais nos corps de défense, au niveau de la gendarmerie, il y a du remous. Est-ce normal qu'on assistait à l'État ou qu'il s'agisse les mythes sur ces corps-là ? Oui, parce que si on lit les lettres de démission, on voit que l'Évne Numerana est clairement raison pour qu'on puisse démissionner. Donc, puisque l'Évne Numerana est exposé, comme les enquêteurs qui ont fait un dossier secret, ils ont demandé à ce qu'ils protègent. Vraiment, l'État a été protégé. Il y a un état qui a été protégé. Il y a un état qui a été faute à la police judiciaire. Il y a un état qui a été fait enquêté. Parce que le PV est venu. Il a vu que l'Évne Numerana est un état qui a fait une enquête. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une audition. Il y a un état qui a continué d'évoluer. Il a fait un état pour qu'on puisse assurer la sécurité. Mais il a vu qu'on a fait un état qui a été fait. Il a vu qu'on a fait un état qui a été sacrifié. Il a fait un état qui a été démissionné. Donc, l'État du Sénégal avait l'obligation vraiment d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il a vu qu'on a fait un état qui a été fait en justice. Il a vu qu'on a fait un état qui a été fait en enquête. Parce que si vous les exposer de la sorte, je vais vous parler de ce journal ici.